Bonjour Julien Hering, nous sommes donc ensemble pour discuter doctorat et engagement. Donc depuis longtemps tu as participé à l'aventure Collectif Papéra, tu t'occupes du site de Collectif Papéra, tu es aussi toi-même docteur. Donc j'aimerais savoir quelles compétences développe cette formation d'après toi ? Il y en a beaucoup, des compétences surtout aussi particulières au doctorat, c'est des compétences professionnelles qui sont spécifiques, spécifiques par la façon d'apprendre, par la recherche, mais aussi spécifiques parce que ces compétences sont des compétences qui peuvent être utilisées dans d'autres milieux professionnels avec beaucoup d'intérêt, des compétences de gestion de projet, des savoir-faire personnels, savoir évoluer en équipe, ça c'est très important et on l'oublie souvent, on pense que le doctorant est un docteur, un doctorant est isolé, alors que souvent il est quand même en équipe, il sait gérer, s'il n'est pas tout le temps dans une équipe, il évolue en équipe, donc ça c'est des grands savoir-faire, il est surtout autodidacte, il apprend beaucoup de choses par lui-même, il sait faire de la veille d'informations et ça c'est très précieux, il n'y a pas beaucoup de formations qui amènent à ce type de compétences et de milieux professionnels sont très rares là-dessus, donc c'est vraiment une grande force, un doctorant saura développer beaucoup de choses par lui-même, saura apprendre par lui-même, donc en cas de problématique il saura toujours s'en sortir, ça c'est une grande force pour le docteur. Est-ce que certaines compétences ont été particulièrement bénéfiques vis-à-vis de ton engagement ? Bah oui, parce qu'effectivement je disais apprendre par soi-même, pour mon engagement sur le doctorat, le site web, je ne sais rien du tout, donc se lancer sur la communication sur le doctorat sur internet, c'était une formation autodidacte, j'ai appris tout par moi-même, et je pense que là le doctorat se vient à ça, c'est-à-dire qu'on tout de suite on s'arme des outils, on réfléchit à ce qu'on fait, on cherche les bons outils, c'est vraiment une démarche de chercheur en France. D'accord, et donc par rapport à la valorisation de ce diplôme, on dit souvent que ce diplôme a du mal un peu à être valorisé en France, ce qui en ferait peut-être une petite exception au niveau mondial, déjà qu'est-ce que tu en penses, c'est le numéro 2, est-ce que tu aurais des actions particulières ? Alors sa valorisation, moi mon sentiment confond c'est que c'est très facile, parce que justement je parlais avant des compétences très particulières et qui sont très valorisables, souvent c'est la façon, déjà il y a des doctorants qui n'ont pas conscience de quoi valoriser, de comment le valoriser, surtout pour des milieux qu'ils ne connaissent pas forcément, l'industrie, le privé, même les administrations, donc il y a déjà une connaissance de soi qui est importante, il faut que le doctorant se rende compte des six compétences qu'il a développées pendant son doctorat, et après savoir les présenter. Et les présenter, il y a pas mal de façons de le faire, il faut bien y réfléchir, savoir ce que la personne en face, le recruteur, l'entreprise, ou son projet a besoin de se dire ok, telle compétence, j'ai les développées, dans le milieu de la recherche utilisé comme ça, mais comment la présenter ailleurs, comment la voir, comment l'utiliser ailleurs, là on se rend compte que le travail de rédiger un article, on dit bon, je sais rédiger des articles, ben non, c'est un travail de vulgarisation, de diffusion des savoirs, il y a plein de, c'est pour ça qu'on peut facilement faire le lien entre la communication scientifique et son travail de doctorant, donc c'est le faire, mais souvent les doctorants s'en rendent pas compte. Donc on peut vraiment arriver à valoriser le doctorat de très belle manière, et je pense qu'il y a beaucoup d'actions, il y a pas mal de rencontres universités, entreprises, spécifiques pour le doctorat qui sont faits actuellement, et qui montrent très bien comment ces deux secteurs peuvent se rapprocher, le lien se fait très facilement avec la recherche R&D, mais on voit qu'il y a facilement moyen de se faire rencontrer, qu'il y a beaucoup de chevauchements, de façons de voir les choses, et parfois c'est juste une façon de communiquer sur ce que c'est faire l'un et l'autre, et un manque de connaissances. L'entreprise connaît pas assez bien comment fonctionnent les doctorats, des a priori. Il y a beaucoup de choses à faire sur lever ces a priori, faire entrer les doctorants ou les jeunes docteurs dans l'entreprise, les faire visiter, mais aussi l'inverse, faire plus de rencontres de l'entreprise, même des PME vers les universités, vers le travail de recherche, qui se rendent compte que, ok, c'est de la recherche, c'est une façon d'utiliser ses compétences, mais que ses compétences peuvent être aussi utilisées d'autres manières dans les entreprises, dans les administrations, dans tout le secteur où les docteurs peuvent s'implanter sans problème. Donc de ce côté-là, effectivement, mon engagement au niveau de PAPERA, il y a beaucoup de la défense du doctorant, des contractuels, des précaires de la recherche pendant leur travail académique, mais il y a aussi cette démarche de faire découvrir qu'est-ce qu'ont fait ces personnes pendant leur travail de recherche et comment ils peuvent le mettre en usage ailleurs. Il y a pas mal de parties sur le site où ils donnent des informations pratiques, des fiches pratiques qui permettent aux doctorants de se rendre compte qu'il y a des métiers qui leur sont facilement abordables. Il y a toute une problématique comme ça, avoir conscience de qu'est-ce que la recherche dans le milieu, dans le monde en général, et comment elle est perçue. Il y a cette prise de conscience qu'il faut que les jeunes docteurs, les doctorants aient sur leur propre travail et quelle est leur place dans la société. Ce sont des chercheurs, des producteurs de connaissances, et en tant que producteurs de connaissances, la façon dont ils produisent, ils peuvent être utilisés ailleurs. C'est une démarche, une façon de voir les choses qui peut être pleinement sincérée dans le monde, dans la société actuelle.